Salut à tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, j'avais envie de me poser, de prendre le temps de vous parler pour vous expliquer un peu comment vont se passer les prochaines semaines puisque si vous me suivez depuis quelques temps déjà et dans mes dernières vidéos j'en ai parlé, je vais me faire opérer lundi je ne vais pas expliquer en détail parce que ce serait un petit peu long, j'ai fait une vidéo vraiment complète sur moi, sur mon histoire etc je vous mettrai la vidéo si ça vous intéresse bien entendu en barre d'infos pour que vous puissiez connaître un petit peu tous les détails que ça vous permette de vraiment mieux comprendre la situation parce que mine de rien elle n'est pas très simple donc j'ai une grosse intervention lundi matin, je me fais opérer du dos qui est une arthrodèse donc globalement j'ai une scoliose qui s'est empirée j'ai une scoliose depuis environ 11 ans qui s'est beaucoup empirée ces dernières années voilà je vais sauter les détails parce que voilà c'est pas facile d'y revenir mais globalement elle s'est empirée principalement ces 3 dernières années avec énormément de douleurs des douleurs intonables qui deviennent maintenant quotidiennes et qui sont très très difficiles à gérer aussi bien physiquement que moralement je vous avoue que là c'est vraiment j'arrive au bout et c'est vraiment pas facile j'ai du mal à terminer les journées c'est vraiment très très difficile pour vous dire un petit peu parce que je sais qu'on m'a posé plusieurs fois la question c'est vrai que j'ai jamais je crois que j'ai jamais dit on m'a demandé plusieurs fois de combien était ma scoliose puisque pour celles qui sont un petit peu familières avec tout ça on mesure enfin il y a une amplitude de scoliose à mesurer donc pour ma part elle est d'environ 75 degrés donc voilà on est loin des scolioses classiques qu'on voit régulièrement c'est pour ça que bon quand j'entends j'ai mal au dos c'est cela je vous avoue que moi c'est vraiment une scoliose elle est vraiment très 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 grave elle est vraiment très 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 importante c'est pas juste un petit mal de dos comme ça et ça je tiens vraiment à le préciser parce que c'est pas forcément qu'on me l'a déjà dit mais voilà je pense que j'ai compris comme ça parfois c'est vraiment pas un petit mal de dos c'est vraiment pas une petite scoliose c'est vraiment quelque chose de lourd de douloureux et moi je suis pas une petite nature donc si je le dis c'est que ça l'est vraiment donc voilà on va m'opérer lundi matin je sais pas encore à quelle heure j'avoue que j'ai pas trop encore les détails donc l'arthrodèse qu'est ce que c'est ils vont me mettre une tige dans la colonne tout le long de la colonne vertébrale pour la maintenir pour la redresser en espérant que voilà en principe ça devrait ça devrait stopper en tout cas beaucoup beaucoup atténuer mes douleurs sûrement pas les premiers temps parce que paraît-il que c'est très douloureux j'ai eu quelques rendez vous en décembre donc avec l'équipe un petit peu qui va s'occuper de moi et ils m'ont prévu que de par ma condition de par la paralysée et tout il paraît que c'est les douleurs sont amplifiées donc ils ont prévu beaucoup beaucoup de choses pour moi ils ont prévu de me mettre dans un service vraiment spécial où il ya une gestion de la douleur voilà vraiment très très carré ils sont ils sont là pour ça ils font ça tous les jours donc ils vont me faire plein de choses et c'est vrai que ça m'a mis vraiment beaucoup en confiance donc j'aurai une pont de la morphine déjà ça c'est bien c'est très bien et ils vont aussi me faire une injection une ponction lombaire au centre de la moelle épinière ils vont m'injecter directement au centre de la morphine il paraît que c'est quelque chose qu'ils font très rarement parce que ça se fait très rarement déjà ça se fait que sur les soyauses vraiment très très importante du coup c'est très rare et il paraît que ça soulage beaucoup donc sachant que les trois premiers jours sont les plus pénibles donc ma foi on verra donc voilà globalement de quoi je vais me faire opérer et vous mettre un petit peu au courant parce que je tenais vraiment à vous mettre au courant vous avez été d'un soutien énorme quand ça n'allait pas l'année dernière et ça c'est quelque chose que je n'oublie jamais vraiment et je vous l'ai dit à plusieurs reprises c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée et du coup là cette fois-ci j'avais envie de vous faire partager un petit peu comment ça allait se passer pour moi et voilà et je savais que ça allait être une vidéo assez j'allais être assez émue parce que c'est la dernière que je vais faire avant un petit moment et aussi parce que vous allez beaucoup beaucoup manquer ça a vraiment beaucoup manqué tout ça oh Bella on avait le siphon de la douche un problème avec le siphon et voilà tout ça pour vous dire que vous allez beaucoup beaucoup manquer ça a vraiment beaucoup manqué tout ça et voilà je pense que j'ai pas fini d'être aimé tout le monde la vidéo honnêtement je sais j'ai envie de vous dire plein de choses mais je sais pas par quoi commencer donc ça risque d'être un petit peu le poulis cette vidéo et j'avais vraiment envie de la faire proposer vous parler un petit peu et donc concernant justement les premières semaines et mon absence comment ça va se passer parce que ça a été une question que j'ai reçu énormément ces derniers temps j'ai tout prévu ne vous inquiétez pas voilà donc tout d'abord grâce à mon amie Julie elle va vous tenir au courant c'est elle qui sera aux commandes de ma page Facebook elle a, j'ai demandé si elle pouvait vous tenir au courant donc elle a gentiment accepté je vais leur remercier encore une fois, merci Julie pour tout et du coup c'est elle qui va s'occuper de ma page Facebook elle vous tiendra au courant dès qu'elle aura des nouvelles parce que bien sûr on se tiendra au courant moi si les premiers jours, au moins le premier, deux, trois premiers jours je ne suis pas sûre d'être très très consciente donc du coup ce sera pas par moi mais elle sera en contact avec ma maman qui la tiendra au courant et qui vous tiendra au courant par la suite parce que ça va être un moment stressant pour tout le monde là ma famille sont tous en stress, en fil total je crois même un peu plus que moi donc ça commence à mettre la pression et du coup voilà je voulais absolument que vous soyez au courant parce que j'ai l'impression de faire vivre ça avec vous vous avoir à mes côtés et c'est normal, c'est tout à fait normal que d'une façon ou d'une autre vous soyez au courant de l'avancée des choses voilà pas forcément rentrer en détail mais au moins vous dire comment ça s'est passé et puis voilà de temps en temps Julie saura très bien le faire de toute façon je lui fais confiance, les yeux fermés et donc voilà donc si vous voulez en savoir plus les semaines prochaines si vous voulez savoir, avoir un petit peu des nouvelles je vous dirige vers ma page Facebook donc ce sera tout là-dessus donc voilà pour ça ensuite au niveau de l'absence, de combien ça va durer là c'est plus ou moins un point d'interrogation je ne sais pas vraiment parce que ce sera au jour le jour tout dépendra de comment va se passer l'intervention tout dépendra de comment va se passer la convalescence comment je vais réagir à tout ça en fait physiquement surtout voilà c'est pour ça que c'est un point d'interrogation au niveau de l'hospitalisation, en principe c'est de 7 à 10 jours donc je suis opérée à Paris et donc je pars dimanche matin et je me fais opérer donc le lendemain ça j'ai dit et du coup l'hospitalisation, moi je compte environ 10 jours après on m'a parlé, enfin c'est sûr et certain je dois aller en centre de rééducation toujours à Paris, sur Garche si vous connaissez je dois y aller 3 semaines donc là par contre je ne sais pas si je vais y aller juste après mon hospitalisation si je vais rentrer entre temps et que j'irai après parce que les 3 premières semaines c'est 3 semaines de cicatrisation et pendant ces 3 semaines c'est là que les risques infectieux sont les plus importantes donc il faut éviter la mobilisation il faut éviter de trop bouger, trop sortir, etc. mais bon c'est sûr que je n'ai absolument pas bougé je me connais et du coup je ne sais pas trop comment ça va se passer en tout cas c'est sûr et certain qu'il n'y aura pas de vidéo pendant le premier mois c'est sûr et certain pour le reste moi je compte une absence de 2 mois parce que je ne sais pas en fait je ne sais pas je ne pense pas au pire mais je me dis que peut-être que je vais étonner tout le monde et peut-être que je vais revenir plus vite que prévu en meilleure forme que prévu et peut-être que je vais très bien réagir à tout ça et voilà on ne sait pas donc c'est pour ça que je ne préfère pas vous promettre quoi que ce soit c'est sûr que le premier mois en tout cas il n'y aura absolument rien le mois de février vous attendez pas à voir des vidéos parce qu'il n'en aura pas c'est certain je serai présente sur les réseaux sociaux après en vidéo ce sera une autre affaire mais là vous comprenez que je vais vraiment penser à moi et c'est ce que je compte faire j'ai attendu 9 ans pour pouvoir faire cette intervention pour pouvoir être prête parce que croyez-moi ça n'a pas été une décision vraiment facile à prendre je pensais même ne jamais avoir à y repasser parce que la première fois j'ai perdu beaucoup de chance à cause de cette opération ça m'a voilà ça a été vraiment très difficile je suis désolée c'est juste que la première fois ça s'est tellement passé j'ai eu tellement 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 de complications vous n'avez absolument aucune idée de tout ce qui s'est passé j'ai vraiment perdu énormément moralement, physiquement en dehors de la motricité, de la sensibilité j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même et je voulais vous dire que je ne dis pas ça juste pour pleurer dans mes lauriers parce que clairement ce n'est pas mon truc mais parce que vraiment grâce à vous et je tenais vraiment à vous le dire de vive voix c'est que grâce à vous j'ai retrouvé ce truc, ce goût à la vie et vraiment ce n'est pas des paroles en mer c'est vraiment la vérité c'est depuis que j'ai commencé à m'investir sur Youtube depuis que, même au tout début je veux dire même quand je n'avais pas beaucoup d'abonnés ça a été juste un déclic un truc qui m'a tout de suite plu quelque chose où je me suis trouvée tout simplement et après quand j'ai vu que ça plaisait en retour ça m'a énormément plu je me suis sentie vive quelque part et ça c'est quelque chose, un sentiment que honnêtement je ne pensais plus jamais ressentir parce que quand vous perdez autant, si peu de temps, si jeune vous ne pensez plus jamais être utile à qui que ce soit parce que clairement c'est plus l'inverse on est plus dépendante des autres que le contraire et là du coup, grâce à Youtube, je me sens vraiment utile et ça c'est chouette donc après voilà, je parle peut-être que le maquillage c'est assez superficiel, c'est futile, etc mais on s'en fiche, je veux dire on s'embête tellement dans la vie de tous les jours on a tellement de galères, tous, chacun, peu importe le degré on a tellement de galères que la futilité, la superficialité et tous ces petits trucs qui paraissent tout à fait futiles ça fait du bien dans la vie, je vous assure quand j'ai commencé, j'étais au lycée et c'était une période pour moi, le lycée, vraiment que j'ai plus ou moins détesté j'étais vraiment pas bien, je ne me suis jamais sentie à ma place c'était juste après l'intervention, donc j'étais pas bien déjà j'étais pas bien dans ma peau, c'est quelque chose qui est très difficile à surmonter, vraiment et du coup, j'étais vraiment pas bien au lycée j'étais dans une routine où je vivais au jour le jour mais sans apprécier le moment, j'appréciais rien du tout je me prenais le temps de discuter avec personne ou presque j'étais vraiment dans mon monde et je dormais parce qu'il allait dormir, je mangeais parce qu'il allait manger mais sans vraiment apprécier quoi que ce soit et du coup, quand j'ai découvert YouTube, ça a été un électrochoc je me suis dit, attends, il y a quand même des trucs vachement sympas c'est pas parce que t'as perdu 6 sacs qu'il faut arrêter de croire en plein de choses et ça a été pour moi un déclic et voilà, et quand je repense, c'est assez fou parce que du coup, aujourd'hui, vous êtes plus de 200 000 à me suivre et ça, c'est incroyable on a dépassé la barre la semaine dernière et j'étais tellement, tellement sous le choc quand j'ai vu ça, je n'en croyais pas mes yeux vraiment, j'étais estomaquée de voir tous ces zéros ça doit pas représenter autant pour vous que ça l'est pour moi mais bon, pour moi, quand je me dis plus de 200 000 personnes je sais pas si je réalise, sûrement pas je réalise sûrement pas combien de gens ça peut faire réellement si je les avais en face de moi mais c'est juste une reconnaissance énorme et sachez que je le suis je suis reconnaissante de tout depuis que je suis arrivée de tout ce que vous m'apportez de tout ce que vous faites parce que vous n'avez aucune idée mais pas seulement de regarder mes vidéos mais tous les échanges et le partage qu'il y a derrière et de par ma situation et de par le fait que j'arrive à m'ouvrir de plus en plus auprès de vous je me rends compte que vous êtes vraiment vraiment des amours et vous êtes là vous êtes un soutien énorme vraiment énorme et honnêtement, j'aurais pas du tout eu cette force de repartir me faire opérer si vite enfin si vite de façon de parler, tout est relatif mais j'aurais pas eu cette force d'y repartir je pense pas si je vous avais pas eu vraiment je le dis à tout le monde je le dis à ma famille quand on en parle parce qu'on parle que de ça mais je leur dis vraiment vous êtes une motivation énorme et ça me motive à prendre soin de moi à aller mieux et à faire en sorte que tout se passe bien et à revenir dès que possible parce que croyez moi j'en ai très envie tout ce que j'ai envie c'est de tourner la page une bonne fois pour toutes de revenir à un quotidien le plus normal possible de revenir à mon quotidien que j'aime faire le plus au monde je veux aussi vous remercier de la fête que vous avez fait à mes deux dernières vidéos un petit peu spéciales notamment avec mon frère et la vidéo que j'en ai dans ma peau sur ma seconde chaîne j'ai adoré lire vos commentaires c'était c'est vraiment je regrette absolument pas d'avoir fait ces vidéos et c'est vrai que jusqu'à maintenant on m'a toujours dit tu es très sérieuse tu veux pas faire des vidéos un petit peu plus drôles etc et alors que dans ma vie de tous les jours je suis quelqu'un de très j'aime rigoler j'adore rigoler j'adore déconner tout simplement c'est vraiment dans la maison dans la famille on est vraiment comme ça on a beau avoir eu toutes les galères possibles et inimaginables on a toujours toujours le sourire toujours toujours ce petit truc à côté qui fait qu'on relativise et qu'on se dit qu'il y a pire que nous alors que ce roman c'est jamais drôle mais voilà on a toujours su surmonter ça et ça c'est vraiment grâce à eux et voilà j'ai une famille en or et le fait de les filmer etc c'est vrai qu'au début voilà je voulais pas trop m'ouvrir je voulais justement pas trop me dévoiler je voulais garder un petit peu ça pour moi et c'est juste c'est juste que j'étais vraiment très 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 timide et je voulais pas vous montrer cette partie de moi un peu plus physique si vous voyez ce que je veux dire je voulais juste rester dans le maquillage et me cantonner à ça et puis là je me suis dit allez je m'en vais je vais leur faire plaisir je vais leur filmer ces deux vidéos et puis on verra bien comment ça sera et j'étais vraiment comme ça j'étais absolument flippée et puis finalement c'est super bien passé notamment une journée dans ma peau même si je peux pas faire absolument comme tout le monde et puis voilà mais je me suis fait une raison je me dis que finalement finalement je suis contente de moi je pense que je me débrouille bien pour ce que je peux faire en tout cas et vraiment je suis contente de moi donc je voulais vous dire un très très grand merci pour tout parce que c'est grâce à vous tout ça c'est vous me donnez vraiment la force de toujours toujours aller plus loin de faire des efforts sur moi même et ça je pourrais jamais vraiment vous remercier assez je suis vraiment désolée je savais qu'aujourd'hui ça allait être j'avais toutes ces choses à vous dire mais c'est vraiment grâce à vous tout ça et c'est pour ça que je vous dis c'est pas juste une histoire de clics de vues de vidéos de commentaires c'est tout ce qu'il y a derrière et tout ce que vous m'avez apporté je voulais vraiment me faire le point aujourd'hui et vous dire vraiment ce que j'avais sur le plan et vous dire sincèrement tout ce que je pensais de vous et c'est que du positif parce que vous m'avez apporté que du positif et même s'il y a eu des périodes pas forcément marrantes et rigolotes et des gens hyper gentils c'est pas grave c'est pas grave mais sur internet il y a de tout il faut de tout pour faire un monde et ça m'a jamais trop atteint n'importe d'être une fois mais il y a toujours plus de monde qui sont là avec de très bonnes inventions plutôt que le contraire et c'est pour moi que c'est pour ça pardon que pour moi Youtube c'est une aventure absolument incroyable et je suis sûrement pas prête à l'arrêter croyez moi donc même si là je risque d'être au repos forcé tant pis je vais le faire mais j'ai hâte j'ai hâte hâte de revenir j'ai plein d'idées pour mon retour plein d'investissements aussi je me suis écrit plein de choses sur mon portable c'est une motivation en plus parce que j'ai l'intention d'investir dans un nouveau logiciel d'agrandir un petit peu mon matériel etc j'ai absolument plein d'idées pour que ce soit sympa pour vous et puis moi j'ai envie de m'améliorer aussi donc voilà je suis désolée cette vidéo est partie totalement en live il y en a absolument partout je suis désolée cela a duré un petit peu longtemps aussi mais concrètement j'avais pas de planilie c'est sorti comme c'est sorti et je suis bien contente de vous l'avoir dit même si sur un moment je parais peut-être déprimée mais croyez moi je ne suis pas ce qui m'amène pour finir en beauté on va dire sur mon état d'esprit du moment parce qu'on me le demande aussi sachez que je suis hyper 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 positive je suis très très motivée pour y aller j'attends que ça vraiment même si j'ai peur et même si il y a une partie de moi qui est incertaine de ce qui va se passer on l'est tous on sait pas ce qui va se passer demain tout peut basculer d'une minute à l'autre j'en suis consciente voilà donc c'est pas grave il faut prendre des risques dans ma vie et et je sais pas je j'espère avoir un bon présentiment en tout cas l'équipe que j'ai est formidable je suis juste hyper triste de vous laisser mais sinon sinon j'aurai ma mère avec moi donc je ne serai pas toute seule le seul truc voilà c'est que je serai pas sur place j'habite à ça à 7h de de chez moi donc j'aurai j'aurai comme ma famille auprès de moi mais j'aurai ma mère et après voilà il y a internet il y a skype j'aurai mon petit frère et mon père sur skype sans doute et et voilà ce sera ce sera une mauvaise période à passer mais si c'est le prix à payer pour aller mieux crois moi je suis prête à tout ouais croyez moi je suis prête à tout réellement donc je suis hyper 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 positive j'ai le moral mais totalement et je suis prête vraiment donc ne vous inquiétez pas pour moi je je prendrai toutes les pensées positives qu'il y aura toutes les bonnes ondes et et avec autant de soutien franchement ça ne peut que bien se passer donc ne vous inquiétez pas tout va bien je vais bien et ça ira encore mieux la semaine prochaine donc j'ai hâte 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 de vous retrouver vraiment peu importe le moyen que ce soit en photo ou en vidéo j'ai hâte de vous retrouver et de vous raconter tout ça parce que je pense que je vais avoir envie de vous dire combien ça s'est bien passé et je rêve un petit peu de ce moment depuis longtemps donc je vous fais des des millions de bisous je vous remercie pour tout et je vous remercie d'avance pour tout le soutien parce que je sais que vous allez être présentes comme vous l'avez été ces dernières ces derniers temps qui ont été énormes et et voilà et n'oubliez pas si vous voulez des nouvelles ce sera sur facebook grâce à Julie donc voilà c'est tout je suis désolée je serai sûrement présente par contre sur twitter parce que j'aurai sûrement le téléphone donc je suis vraiment émue mais c'est vraiment vis-à-vis de vous c'est pas vis-à-vis de moi parce que je vous l'ai dit je suis totalement partante mais voilà je n'ai pas envie de vous laisser mais c'est pas grave il faut y aller parce que ça tourne et j'espère que vous n'avez pas oublier non je rigole je vous remercie vraiment pour tout et ça va bien se passer et je vous dis à bientôt j'espère bye ok